Bonjour à tous, je suis aujourd'hui sur un terrain de foot car aujourd'hui on va accueillir une petite pépite Il s'appelle Jordan, il a 8 ans, il a une précision extrême, regardez Bien joué, bien joué Alors Jordan, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Attends, je te check du coup d'air parce que je t'ai pas checké, hop Bonjour, je m'appelle Jordan, je suis attaquant, j'ai 8 ans Attaquant, mais dans quel club ? Tu joues dans quel club ? Je joue au PSG Academy en janvier D'accord, ok Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que la Spin Pro est déjà sortie C'est vraiment, je pense, la meilleure balle qui est sortie depuis la création de Spin Pourquoi ? Parce que c'est une qualité officielle matchball, de qualité FIFA tout simplement C'est vraiment adapté pour les pros et aussi pour les débutants Son poids, sa texture ont été étudiées pendant plus d'un an pour vraiment arriver à un résultat très 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 abouti Vous n'allez pas être déçu, que ce soit en termes de sensation, en termes de figure, etc Vous verrez par vous-même, en tout cas il y a en description Jordan, avant de commencer on va faire un petit échauffement Et j'aimerais que tu t'échauffes, alors je sais que tu n'es pas freestyler Mais j'aimerais que tu t'échauffes avec des jongles Si jamais tu as des petits gestes techniques que tu veux faire, même des dribbles, tout ça C'est parti, on va t'échauffer, enfin tu vas t'échauffer parce que c'est surtout lui qui va jouer Avec des petits jongles Moi j'ai découvert Jordan grâce à Instagram parce que je suis tombé sur ces vidéos Car apparemment tu as une grosse précision, tu touches plusieurs fois la barre d'affilée, tu tires vraiment dans des petits buts, etc C'est quoi vraiment ta spécialité, est-ce que tu peux expliquer ? Ma spécialité c'est les frappes, la précision, les barres, les lucarnes, les poteaux rentraînants, les barres transversales Et comment ça se fait ? Tu t'es entraîné pour ça ou c'est un truc que tu as réussi directement le jour où tu as essayé ? Comment ça se fait que tu as fait le talent ? Je me suis entraîné, je me suis entraîné et après je n'arriverai pas et après j'ai réussi et maintenant c'est ça ma spécialité D'accord Alors Jordan pour le premier défi, ça va être toi contre moi J'ai installé 3 sking balls au sol, donc chacun son tour, on va avoir 3 frappes en fait Et celui qui fait le plus de crossbar en une fois avec ses 3 ballons, gagne ce challenge, ok ? Tu commences ou je commence ? Vas-y, je commence C'est un fan, il a un fan, il a un fan Ouais c'est lui, c'est lui, ouais c'est lui, c'est lui, c'est, voilà, petite star Oh là là, c'est grave là Bon, zéro Le fan club de Jordan s'est réuni aujourd'hui à Paris pour le soutenir C'est un truc de ouf, il a vraiment son fan club là-bas, ils sont passés, ils l'ont reconnu Mais c'est Jordaninho ! Ok, bon, déjà j'ai perdu Oh là là, celui-là il était proche Bon, ok, tu fais le malin ? Je le check quand même Moi j'ai perdu ce premier défi en même temps, c'est lui le pro de la précision, c'est pas moi Alors moi mes frappes, elles étaient, elles étaient comment elles frappent ? Tu peux dire, elles étaient nulles ou pas ? Si elles étaient, ils l'osent pas dire, mes frappes elles étaient éclatées au sol En tout cas bravo Jordan, t'as gagné ce premier défi, 2 frappes sur 3, c'est énorme hein, franchement 2 frappes sur 3 c'est vraiment top Du coup, t'es à l'école ? T'es en quelle classe ? Comment ça se passe ? Je suis en CE2 T'es en CE2 ? Et à l'école, ils savent un peu ce que tu fais, que tu sais bien frapper et tout ça ? Oui, je suis au foot en bas Ouais ? Tu travailles bien à l'école ? Oui Papa et maman sont derrière, je vais leur demander Ils travaillent bien à l'école ? Oui Ok, c'est bon, ils ont validé C'est bien, c'est important, l'école avance Jordan, pour le prochain défi, j'ai accroché un sac à dos spin Donc tu peux mettre ton ballon dedans, dans le corner du but Si tu vises le sac, il est vraiment bien placé dans le corner, donc il va falloir être vraiment très précis Tu repars avec, je te l'offre Tu te sens capable ? Oui Montre-nous T'as touché là ? Oui Ah bah c'est bon C'est validé, c'est pour toi, cadeau C'est pas fini, on a un autre défi dans le même genre On va appeler le papa d'ailleurs, on va avoir besoin de lui Ah oui, j'ai entendu dire aussi que tes frappes, tes vidéos étaient repartagées par des stars du foot Tellement c'est impressionnant, ça a été repartagé par qui tu peux me dire déjà ? Moi je sais mais je veux que tu le dises toi-même Benzema Ouais Miktarian Ouais Et Cavani Franchement c'est douloureux Alors Miktarian, pour info, Jordan est d'origine arménienne Et en Arménie il m'a expliqué que Miktarian, vous connaissez sûrement C'est l'énorme star du foot C'est comme pour la France, je sais pas, Zidane ou Mbappé par exemple Et tu peux dire, il joue dans quel club actuellement Miktarian ? L'AS Roma L'AS Roma Donc rien qu'il y a un gros club Et du coup il a partagé aussi tes vidéos Oui, il a partagé Et qu'est-ce que ça te fait en fait ? Quand tu vois des gens comme Benzema et tout, ils partagent tes frappes et tout Ça te fait quoi honnêtement ? Je suis trop copain C'est vrai ? Et à l'école ils te disent quoi tes potes ? Ben ils savent une fois Ils savent pas Ben écoute ils ont oublié une grosse info hein Alors pour le prochain défi, c'est un truc que j'avais vu dans une ancienne pub Joga Bonito de Nike C'était je crois Cristiano Ronaldo qui frappait Il y avait un mec qui était comme ça Et le mec qui frappait entre ses bras Sauf que là tu vas devoir tenir une boîte Et c'est encore plus précis Parce que tu vas pas avoir la largeur des bras Mais tu vas devoir viser la boîte précisément Donc papa va faire comme ça Et toi tu vas viser la boîte mais pas la tête Attention va pas blesser papa Oh la la il va Oh Il l'a eu Il a eu la tête de papa Et bien Jordan bravo je te check Bien joué Ca va pas trop mal ? Non ce soir il est puni Désolé Jordan c'est ma faute Bon Jordan tu fais du foot donc évidemment tu as forcément un ou des joueurs préférés Qui sont-ils ? Benzema, Niktarian, Dinedine Didan, Neymar et Mbappé D'accord et c'est le classement dans l'ordre ou c'est comme le championnat ça change des fois ? Non ça change jamais Et Ronaldo Messi, Cristiano Ronaldo t'aime bien ? Oui Cristiano un peu Tes parents m'ont dit Alors ça c'est un truc qui est assez rare pour son âge Que tu aimais des joueurs anciens Des anciens joueurs Sachant que sa génération connait pas forcément certaines anciennes stars du foot Est-ce que tu peux dire les noms de certaines anciennes stars du foot que tu aimes ? Ronaldinho, Ronaldo R9, Leroy Pelé, Maradona, Zinedine Zidane Franchement c'est ouf hein Bon Zidane, Ronaldinho ça reste encore un peu connu pour cette génération Mais des gens comme Pelé, Maradona et R9 c'est rare, c'est très très rare de voir ça Et franchement c'est cool En tout cas très bien, tu as des très bons goûts Prochain défi Jordan c'est toujours de la précision C'est un corner rentrant C'est des vidéos que je vois souvent d'ailleurs sur internet Qu'il faut kiffer Mais il n'y a pas de rebond C'est à dire que toi tu vas tirer du point de corner Mais par rapport à ton âge tu pourras pas aller au bout Parce que t'es trop petit T'auras pas la force nécessaire Donc tu vas te mettre par là Tu vas devoir faire un enroulé Et que le ballon aille dans les buts Mais sans qu'il y ait un rebond Je sais que tu t'es jamais entraîné à ça Toi t'es plus cross-barré tout ça Tu penses capable de le faire ou pas ? Ouais ? Sûr ? Let's go ! Tu sais que moi je galère à faire ce genre de frappe ? C'est la première fois que tu fais ça Enfin t'es pas vraiment dit que tu t'entraînais jamais D'habitude c'est plus tes cross-barré et tout Et là c'est... vous avez vu C'est jamais entraîné à ça Il est quand même arrivé hein Donc c'est ouf Bravo bravo ! Jordan pour ce dernier défi Je t'ai réservé un truc Qui est pas du tout facile Mais j'ai vu que tu pouvais le faire Parce que j'ai vu une vidéo de toi sur Instagram Bon évidemment que sur Instagram des fois On se dit ce que c'est vrai et ce que c'est pas vrai Moi je veux voir ça de mes yeux Donc j'ai mis 3 spin balls Tout à l'heure tu te rappelles On a mis 3 spin balls On a fait des cross-bars et tout sans pression Maintenant il y a 3 spin balls Tu vas devoir mettre 3 cross-bars d'affilée sans coupure Donc c'est à dire que tu vas devoir enchaîner Donc si t'es en loop une tu dois tout recommencer Allez c'est parti C'est parti C'est parti J'ai ressenti la pression pour lui J'ai ressenti la pression Je sais pas quoi te dire C'est un truc de ouf hein ? C'est un truc d'ouf ce que je viens de faire 3 cross-bars d'affilée en un essai et sans coupure Regardez hein Moi je vais essayer Et pour vous dire à quel point c'est dur Je vais vraiment en donner le max Je vais faire du mieux que je peux Vous allez voir à quel point c'est dur Maintenant c'est à moi de jouer Est-ce que tu penses que je peux y arriver ? Oui Ah tu crois en moi ? Oui Merci c'est un plaisir Allez 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 Ah Attends j'essaie quand même la troisième pour le plaisir Nul Nul Je savais Je savais tout ça En tout cas franchement c'est pas évident Parce que dès que tu mets Déjà alors dès que tu mets la première barre T'as une petite pression qui commence à monter Parce que tu dis tu dois mettre la deuxième Dès que tu mets la deuxième barre Là t'as une énorme pression Parce que tu dis la troisième si tu la loupe Il faut repartir du début Il faut tout recommencer C'est pas facile hein Franchement bravo Comment t'as pu gérer cette petite pression là ? Tu t'es dit quoi ? J'ai pas géré Je me suis dit Je me suis dit dans ma tête Faut que j'la mette T'as pas réfléchi ? J'ai pas réfléchi Et c'est quoi ta technique de frappe ? Parce que Tu vois par exemple moi j'aimais frapper en dessous de la balle Mais toi j'ai vu que tu mettais vraiment du coup de pied tu vois Tu frappes assez fort C'est quoi ta technique ? Quand on est prêt Comme ça elle va un peu haut la balle Parce que si tu te mets comme ça Elle va la rater D'accord Bon c'était les conseils de Jordaninho Pour faire des belles frappes Bon Jordan C'était pas facile aujourd'hui Parce qu'il a fait vraiment super chaud Je pense que même je vais avoir des traces de bronzage Et Jordan il m'impressionnait Parce qu'il a pas été fatigué une seule fois Alors moi je le regardais j'étais fatigué Lui il a pas voulu arrêter Ses parents ils l'ont dit non arrête reposto et tout Un vrai guerrier Ca se voit que t'es passionné de foot T'as pas voulu lâcher jusqu'au bout ça j'aime bien Et du coup Bah c'est quoi tes prochains objectifs ? Comment ça se passe la vie ? C'est quoi ? Bah je vais encore m'entraider aux frappes Au dribble A la vitesse Voilà Est-ce que t'aimerais être footballeur professionnel plus tard ? Oui Ouais Tu m'as dit que t'étais attaquant ? Attaquant Ouais T'as marqué des buts ? Attaquant où je vais être ? D'accord T'as marqué des buts un petit peu ? Ouais Il marque tout le temps Bah en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Dites nous ce que vous avez pensé un petit peu des frappes de Jordan Si vous avez d'autres défis que vous voudriez qu'on refasse Je l'inviterai avec plaisir Dites moi D'ailleurs si vous voulez qu'il affronte quelqu'un d'autre que j'ai déjà invité sur ma chaîne Ou un autre enfant comme ça qui est dans le même délire Dites moi on pourra organiser un petit défi comme ça Comme je vous ai dit en début de vidéo la Spin Pro est disponible Le lien est en description Jordan moi je te souhaite bon courage pour la suite de ta carrière footballistique Ecolière etc Et moi je vous dis à la prochaine Je vous dis au revoir Au revoir Bye bye Ciao